Je regarde l'écran, et à ce moment-là, je vois un bébé. Et lui, il me dit tout simplement, « Mais madame, c'est normal que vous ayez des douleurs au niveau du ventre ? » « Ben, vous êtes enceinte. » Je reste figée, je regarde l'écran et je rigole. Je dis, « Non, mais monsieur, par contre, c'est pas drôle. Il y a un souci. Comment je fais pour avorter ? » Et là, il me sort, « Madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. En France, c'est plus légal de pouvoir avorter. » On est en 2016, je suis en couple avec un garçon, donc j'ai 18 ans. Vu que la relation se passait très bien, j'ai décidé de prendre un contraceptif. De là, la pilule m'a déréglée complètement, m'a donné plein d'effets secondaires qu'une pilule peut donner. Donc à ce moment-là, au fur et à mesure de notre relation, j'ai décidé de l'arrêter. Et puis, vu que ça devenait sérieux, je me suis dit, « La pilule, on passe à côté. » Mon ex prenait des produits sportifs, donc des stéroïdes, et du coup, il me disait que ça le rendait stérile. Donc moi, ça m'arrangeait très bien. Je me suis dit, il n'y a pas de risque derrière que je tombe enceinte. Et puis, ce n'est pas du tout le projet. Donc ni pilule, ni stérilène, ni préservatif, on ne prenait vraiment rien. Pendant trois ans, on a fonctionné sans contraceptif et sans se protéger. Je ne me projetais pas du tout avec lui. On n'avait pas du tout les mêmes objectifs. On ne voyait pas du tout pareil dans le futur. Donc je me voyais rester avec lui, on va dire. Mais en tout cas, la maternité, ce n'était pas le sujet principal. Depuis toute jeune, j'avais d'énormes douleurs au niveau de mes règles. Donc avec mon médecin traitant, on s'était dit peut-être que j'étais atteinte d'endométriose. Au mois de mai 2019, je ressens des douleurs. Mais les douleurs sont étrangement différentes. Donc je me dis à ce moment-là, il y a peut-être un souci. Puis mes règles, je les trouve aussi un petit peu changées. Elles durent moins longtemps, mais je continue à avoir mes règles. Et la couleur est plus ou moins différente. Donc je me pose des questions et je me dis à ce moment-là, peut-être qu'il faut que je fasse un test de grossesse. Donc je fais le test de grossesse. Négatif, donc je n'étais pas étonnée. Je me dis, il y a un problème. Les douleurs, ce n'est pas les mêmes que d'habitude. Ok, elles sont fortes, mais pas aussi fortes que d'habitude. J'ai mal au ventre, mais beaucoup plus bas que d'habitude. Je rachète cette fois-ci deux tests. Je fais les deux tests, pareil, négatif. Donc de là, je suis sûre, je ne suis pas enceinte. Les deux tests sont négatifs. Donc le 6 juin exactement, je me rends au rendez-vous chez l'échographiste. On est bien sur un échographiste qui est censé me faire une échographie pelvienne. Et au vu des douleurs que je lui explique, il me fait une échographie du coup sur le ventre. Et moi, je regarde l'écran. Et à ce moment-là, je vois un bébé. À ce moment-là, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Et lui, il me dit tout simplement, mais madame, c'est normal que vous ayez des douleurs au niveau du ventre ? Vous êtes enceinte. Et en plus, c'est une grossesse qui est bien avancée. Moi, sur le moment, je reste figée. Je regarde l'écran et je rigole. Donc je rigole, je dis, non, mais monsieur, par contre, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas vrai. À mon avis, votre écran, il a buggé. J'ai vu une dame juste avant moi sortir complètement enceinte avec un gros ventre. Enfin, il doit y avoir un souci. Il me dit, non, mais madame, ça fait des années que je fais ce travail. Je vous assure, vous êtes enceinte. Tout en mettant bien le son de l'échographie, j'entends le petit cœur. Donc à ce moment-là, je me dis, mais il se fout de moi. Il me met le bruit, alors que là, je suis complètement choquée. Mais je reste figée. Enfin, vraiment, je ne réagis pas. Moi, je le regarde, je dis, non, mais là, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux pas tomber enceinte. Il y a un souci. Comment je fais pour avorter ? Donc là, c'était ma première question. Comment je fais pour avorter ? Et là, il me sort, madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est plus légal de pouvoir avorter. Donc là, il faudra vous poser les bonnes questions, puis aller voir votre médecin traitant. Je récupère mes papiers et je pars telle une momie. Donc je me dirige vers les transports pour rentrer chez moi. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler ma mère. En fait, il fallait que je pense que j'extériorise. Et ma mère, au téléphone, je vois qu'elle reste... Enfin, j'ai l'image de ma mère livide, qui reste bloquée au téléphone et qui me demande, mais comment ça, tu es enceinte ? Je dis, maman, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, je ne veux pas garder l'enfant. Donc ma mère est venue à quitter le travail à ce moment-là et est venue me chercher. Donc de là, tout le trajet, on parle. Ma mère, elle est choquée. Et je vois qu'elle est un petit peu énervée aussi, parce qu'elle m'avait prévenue pendant tout ce temps qu'il y avait des risques de ne pas prendre de contraception. Donc elle continue, tout en me faisant un petit peu la morale, mais en même temps à me dire qu'il faut que je l'annonce à mon conjoint. Et moi, je dis, mais je ne peux pas l'annoncer. J'explique à ma mère que si je lui dis que je suis enceinte, il va me dire que ce n'est pas possible, qu'il est stérile, qu'il n'a tellement pas confiance en moi qu'il va me dire que l'enfant ne peut pas être de lui. Pendant qu'on était dans la voiture, je préviens à mon conjoint qu'il faut qu'il soit là quand j'arrive à la maison. J'attends une heure, deux heures, trois heures. Le monsieur n'est toujours pas là. Et puis il apparaît comme si de rien n'était, comme si je ne lui avais rien demandé. Et là, je lui annonce que je suis enceinte et que c'est une grossesse qui est avancée. Je lui ouvre le rapport de l'échographie avec l'image du bébé et tout ça. Et lui, il s'énerve. Tout de suite, il ne me laisse même pas en placer une. Il me dit, mais ce n'est pas possible, l'enfant ne peut pas être de moi. Moi, je suis stérile. Tu as dû me tromper, tout en m'insultant de tous les noms. Et moi, je lui dis, non, mais de toute façon, moi, je vais avorter. Peu importe ce que tu penses, l'enfant, je ne le garderai pas. Et puis c'est l'heure qu'on aille chez le médecin. Donc, il décide quand même de m'accompagner chez le médecin avec ma mère. Donc, on arrive chez le médecin et on lui explique le pourquoi du comment on est là. Et en fait, moi, mon but premier, quand je suis partie voir ce médecin, c'est qu'il me donne des solutions sur l'avortement. Donc, il m'a expliqué qu'en Belgique, il était possible de faire cet avortement après les 16 semaines, qu'en Espagne également, c'était possible. Donc, de là, on vient discuter et il me donne des adresses médiques d'hôpitaux en Belgique et en Espagne. Je vais pouvoir faire cet avortement. Donc, avec ma mère, on décide de prendre un rendez-vous en Espagne. Donc, on prend billet d'avion, on prend l'hôtel. Donc, tout était préparé vers l'avortement. Sauf que durant toute cette semaine, avant de partir en Espagne pour faire cet avortement-là, je me pose tout un tas de questions. Puis, je ressens, je vois mon corps changer. Finalement, je m'intéresse à la maternité. Puis là, je me dis, en fait, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avorter. Je me pose des questions, mais tout en me disant qu'il faut que je le garde. Mais en même temps, je me sentais incapable d'avoir un enfant à mon âge. Le jour du départ pour aller en Espagne pour faire cet avortement-là, je décide tout simplement de ne pas y aller. J'ai des appels, des appels et des appels de ma mère et je décide de ne pas répondre. De ne pas répondre et de contacter mon ex à ce moment-là et de lui dire que j'ai décidé de ne pas y aller. Et du coup, je suis partie le voir et de là, on décide tous les deux de garder cet enfant. Tout le long de ma grossesse, j'ai tout un tas d'émotions qui me submergent. Je décide quand même de faire tous les examens médicaux concernant la grossesse. Mais par contre, tout ce qui est préparation à l'accouchement, je ne me prépare absolument pas. C'était une façon de continuer un petit peu mon délit, de me dire que je suis enceinte, mais qu'en même temps, je veux, je ne veux pas. En fait, c'est tout un mélange avec toutes mes émotions qui ont fait que je n'ai pas voulu du tout me préparer à cette grossesse. Et vu que je ne m'étais pas préparée à la grossesse, je ne pouvais pas contrôler les douleurs que j'avais à ce moment-là. Donc, je décide tout de suite, dès le début de mes douleurs régulaires, d'aller à l'hôpital. Et là, du coup, l'hôpital me dit que c'est le jour J, du coup, il faut que je reste. L'accouchement se passe très très vite, donc en 6 minutes, 3-4 poussées, l'enfant était déjà là. Et quand j'ai le bébé sur moi, mes premières émotions ont été de pleurer. Déjà, je ne les trouvais pas beaux, l'enfant. Je me suis dit, ce n'est pas normal de penser ça quand on voit des nanas accouchées, elles trouvent leur enfant trop beau, elles l'aiment tout de suite, etc. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Et quand on me l'a repris, je me suis mise à pleurer. Je pense que toute la charge émotionnelle que j'ai eue durant toute la grossesse, elle est ressortie. Et puis là, en fait, l'enfant, je ne l'aime pas, je n'arrive pas à me dire que je suis devenue maman. Puis j'ai mal, je suis fatiguée, il y a tout un tas d'émotions sur l'instant T. Et quand je vois le papa avec cet enfant-là, je me dis qu'en fait, ce n'est juste pas possible. Et que là, en fait, j'avais envie, c'est de prendre mon esprit et complètement partir de mon corps. J'étais vraiment dans un état second. Je pense que toute la haine que je ressentais à ce moment-là vis-à-vis du papa, je faisais comme un effet miroir sur l'enfant. Et j'ai eu énormément de mal durant le retour à la maison, durant les semaines qui ont suivi mon accouchement. Dès que l'enfant demandait quelque chose, il fallait être présent. Donc il avait faim, il fallait que je lui donne à manger. Il pleurait, il fallait que je comprenne le pourquoi du comment il pleurait. Donc il fallait que je lui change sa couche, que je le lave, etc. Et pour moi, ce n'était pas du tout un automatisme. Et en fait, j'avais l'impression de le faire parce que je n'avais pas le choix de le faire. J'ai conscientisé que cet enfant, c'était le mien, que j'étais sa maman et que je l'aimais, qu'une fois que je me suis séparée du papa. J'ai l'impression que tout cet amour, il est venu. Et que pour moi, c'était totalement normal d'élever cet enfant, que je l'aimais, que c'était toute ma vie et que maintenant notre vie, elle est continuée à deux. C'est à ce moment-là précis que le déni de la grossesse et de l'accouchement s'est complètement rompu. Jusqu'à aujourd'hui, je ressens un petit peu de honte vis-à-vis de tous les sentiments que je peux avoir. Après, je me dis qu'aujourd'hui, on a une relation avec mon fils que j'échangerais pour rien au monde. Et finalement, cette histoire-là, je l'échangerais pour rien au monde parce que c'est mon histoire et c'est la sienne aussi. Et ce qui fait aussi, je pense qu'aujourd'hui, que mon fils, je l'aime d'un amour inexplicable.